bonjour à tous est ce que vous m'entendez là je crois que je crois que c'est bon super ça fonctionne merci à tous d'être ici pour cette table ronde qui pose une question qui qui va après celle que pose le colloque où on est l'innovation publique là on va se poser question de où va l'innovation publique en faisant peut-être un petit état des lieux d'abord et puis en se posant en posant à nos invités qui vont se présenter dans quelques instants la question de et puis qu'est ce qui se passe après donc on vous l'avez compris on attend on attend un quatrième invité qui est à distance et qu'on a un petit peu de mal à connecter depuis cluny donc peut-être que ça se résoudra peut-être pas mais en attendant je vous présente d'abord romain bochet qui est associé fondateur de vraiment vraiment et coauteur avec Daniela Kassansky notamment d'un livre qui s'appelle l'état et c'est l'innovation un livre qui se nomme l'état qui l'état qu'il nous faut c'est ça stéphane vincent qui est délégué général de la 27e région beaucoup connaissent déjà ici étant donné que elle a été pionnière dans l'implantation du design des politiques publiques depuis bien longtemps il nous explique un petit peu en quoi consiste son activité d'aujourd'hui comment comment évoluer la 27e région et l'heure à douchy de l'heure douchy doucher pardon de l'ix qui donc nous parlera d'innovation sociale et en quoi finalement la frontière est poreuse avec l'innovation publique alors peut-être juste dans un premier temps je vais vous donner la parole pour vous présenter rapidement chacun en deux trois minutes et que vous présentez vos activités d'aujourd'hui vraiment vraiment une agence de design dans un premier temps merci beaucoup et merci pour l'invitation donc moi effectivement je suis Romain Baucher un des cinq cofondateurs de vraiment 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 être une agence de design les quatre autres cofondateurs sont designers moi je ne le suis pas vraiment vraiment aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes qui travaillent essentiellement sur du design des politiques publiques et du design de territoire donc à 80% pour des acteurs publics un peu pour des acteurs mutualistes pour les 20% restants et quelques acteurs de la fabrique de la ville et donc c'est une particularité dans le secteur à la fois d'être aussi gros et de ne travailler quasiment que pour le pour le public et une équipe qui est composée donc principalement de concepteurs eux mêmes principalement des designers avec toute la palette des métiers mais également quelques urbanistes et architectes et pour un cinquième plutôt des profils comme le mien ou de management de l'innovation des profils d'analystes avant de cofonder vraiment vraiment j'ai plutôt un parcours au croisement transformation publique politique publique et politique j'ai commencé ma carrière sur la rgpp j'étais à l'époque dans un cabinet de conseil qui s'appelle accenture j'ai ensuite travaillé trois ans au parti socialiste au laboratoire des idées qui était l'interface entre le parti sa fonction programmatique les chercheurs et les hauts fonctionnaires et ensuite j'ai fait deux ans de cabinet ministériel sur la réforme de l'état d'abord et puis l'énergie l'écologie ensuite et j'ai effectivement coécrit avec daniel et céline un livre il ya un an maintenant qui s'appelle l'état qu'il nous faut des relations à renouer dans le nouveau régime climatique voilà j'ai berger le vreau voilà donc oui stéphane vincent je suis cofondateur et délégué général d'une association qui s'appelle la 27e région qui est née il ya presque 15 ans et qui est née d'une réflexion critique sur comment transformer l'action publique et qui a été créée par un groupe de d'anciens ou de consultants anciens ou toujours consultants chercheurs élus il ya un parlementaire dans cette aventure et en fait l'idée c'était de créer un véhicule un cadre dans lequel on puisse faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire en tant que consultant en tant que agent etc et concrètement on est une association sans objectif commercial donc c'est aussi une expérimentation pour voir si on arrive en termes de modèle économique à faire des formes hybrides de recherche action puisque c'est un peu le cadre notre activité avec un groupe d'une quarantaine d'adhérents aujourd'hui on a une quarantaine d'adhérents qui sont des collectivités locales de toutes tailles c'est né avec les régions c'est pour ça que ça s'appelle la vingt-septième région mais aujourd'hui il ya des départements des intercôts des ministères etc et en termes d'activité je raconte souvent parce qu'il ya une espèce de persistance rétinienne ceux qui nous connaissent mais qui nous connaissent par rapport à ce qu'on faisait il ya 10 ans ou 12 ans on a un peu évolué de la façon suivante pendant longtemps on a essayé de mettre à au banc d'essai des méthodes d'innovation dont celle du design et c'est comme ça qu'on s'est un peu fait connaître et on travaille beaucoup dans des hôpitaux des écoles sur des sortes de ce qu'on appellerait de d'assistance à maîtrise d'usage et on a évolué au fil du temps parce que moi je raconte souvent que la vingt-septième région c'est une sorte d'enquête au long cours sur la transformation publique donc au cours d'une enquête vous vous changez successivement de sujets d'enquête et donc on a changé et aujourd'hui on est peut-être un petit peu plus dans les soutes de l'action publique j'aurais pas dit au début qu'on allait travailler sur le redesign des marchés publics en ce moment on travaille sur le redesign de la contractualisation par exemple à travers les contrats de ville on travaille sur la comptabilité sur l'idée de l'hypothèse d'une nouvelle comptabilité publique écologique et sociale et je m'aperçois à quel point on a évolué de des interfaces visibles de l'action publique l'école l'hôpital le village le centre-bourg etc vers des sujets un petit peu plus souterrain on travaille sur la gouvernance par exemple depuis depuis quelques années mais notre essence et notre façon essentielle de le faire c'est de construire des regroupements de collectivités de d'intervenants de y compris on travaille souvent on travaille souvent avec vraiment vraiment mais des chercheurs aussi et de construire des formes de programmes de recherche action donc voilà notre activité principale c'est ces formes de recherche action bonjour à tous merci je suis l'aura doucher je suis associé au sein de la coopérative elix qui est une agence en innovation sociale comme comme on a été introduit et dont en fait notre notre objet ce qui nous motive tous les jours c'est de travailler autour de l'idée d'innovation sociale de rupture c'est à comment est ce qu'on vient retravailler ces cadres et les idées et les actions qui sont derrière l'innovation sociale pour en faire des supports de transformation et donc pour ça on réfléchit à comment est ce qu'on arrive à embarquer des acteurs qui sont très différents donc je vais moins peut-être parler d'innovation publique que mes que mes collègues aujourd'hui par contre l'acteur public est toujours une question pour nous et comment est ce qu'on arrive justement à connecter ces sujets d'innovation sociale d'innovation publique avec des ce que nous on voit aujourd'hui des gros défis là dessus donc ça c'est pour la coopérative et donc moi je suis docteur en sciences politiques et j'ai fait ma thèse dans le cadre de la coopérative sur les dispositifs publics de soutien à l'innovation sociale donc là aussi on pourra peut-être réussir à faire un lien en tout cas moi j'essaierai de faire des parallèles si ça si ça vous va parce que cette thèse déjà je l'ai fait dans le cadre d'une entreprise privée de droits privés commerciale une coopérative certes mais voilà et je me suis intéressé à la production de l'intérêt général et notamment à la délégation d'une partie de la production d'intérêt général à des acteurs privés dans des cadres qu'on appelle innovation sociale voilà ça marche toujours pas si et peut-être que du coup peut-être que vous pouvez garder la parole pour nous expliquer un petit peu l'un des chantiers qui vous occupe aujourd'hui comment ça se passe quelle est l'activité concrète j'espère pas avoir à commencer alors effectivement de manière alors stéphane évoquer la recherche action parce qu'il m'intéresserait qu'on partage peut-être aujourd'hui c'est les cadres qu'on pousse aujourd'hui de recherche et développement social et peut-être en témoignage vous dire que là on arrive à la clôture d'un d'un programme de recherche et développement qu'on a porté du coup la coopérative en lien avec l'université de poitiers la maison des sciences humaines et sociales donc quatre laboratoires quatre laboratoires qui réunissent des disciplines de sciences humaines et sociales variées en géographie sociologie économie gestion pour avancer sur des enjeux de résolution des problématiques sociales par l'innovation sociale donc comment comment on crée des coalitions d'acteurs comment on crée aussi des capacités d'expérimentation qui soit qui soit plus conséquente que ce qu'on a pu voir enfin ce que les que les éléments plus critiques sur lesquels on se basait et donc on arrive au terme de ce premier lab com qui est qui en fait un déjà un un petit une petite perversion on va dire du dispositif lab com qui a été vraiment conçu pour les entreprises industrielles pour se connecter avec des enjeux de recherche beaucoup plus qui relève plus de l'ingénierie ou de la science dure et on a en accord avec les tutelles fait ce premier lab com orienté sciences humaines et sociales et orienté enjeux de société mais à ce stade on n'était que une entreprise nous et ces laboratoires de recherche alors certes à travers nos terrains on a pu coopérer avec des collectivités territoriales et avec des acteurs de la société civile et avec des citoyens mais le dispositif en lui-même ne comprenait pas d'acteurs publics et si je reviens assez longuement sur ce lab com qui est juste un outil c'est que peut-être enfin nous en tout cas ce qu'on va essayer de d'explorer demain c'est comment est-ce que ce cadre de recherche et développement social qui est en fait un une façon de concevoir des problématiques des concepts et leur expérimentation dans le cadre de la de la vraie vie comment est ce que demain on arrive à ouvrir encore plus cela comme et intéresser les acteurs publics à porter et être vraiment coproducteur de programmes de recherche et développement c'est dire pas uniquement dans une position extérieure où on passerait une commande on attendrait des résultats ou alors dans des logiques expérimentales où on se dirait bah oui je sens bien que j'ai besoin d'expérimenter sur tel sujet donc je donne un an deux ans trois ans à des acteurs et en fonction de la réussite que j'arrive à constater on verra si voilà non là ce serait l'idée de dire comment est-ce que le processus de production de connaissances le processus de problématisation et toutes les actions d'expérimentation qui peuvent être faites sont aussi produites par l'acteur public merci beaucoup stéphane peut-être du coup tu as parlé de l'évolution de la 27e région et et depuis le design et les méthodes d'innovation jusqu'à des méthodes de recherche action une enquête finalement qui qui change d'objet en tout cas qui qui change d'angle avec lequel vous regardez les objets vous étiez vous êtes partie des interfaces vous êtes maintenant plutôt sur sur le coeur du réacteur ou le moteur comment qu'est ce qui vous occupe aujourd'hui à la 27e région alors si on doit citer un ou plusieurs choses emblématiques je citerai bien un objet assez qui est devenu assez courant dans l'histoire d'innovation publique auquel nous on s'est intéressé à partir de 2011 mais qui en fait a prospéré à l'échelle internationale dans toutes les administrations c'est les laboratoires d'innovation ou mission innovation ou mission r&d métropole de lille ils appellent sa mission r&d c'est à dire l'idée que tout d'un coup dans le monde entier des administrations estime indispensable de d'internaliser de la capacité d'innovation de voir des fois de recherches utilisateurs de des capacités de tests etc mais en interne et donc ça c'est produit partout nous on avait on avait mené pendant assez longtemps deux programmes qui s'appelaient la transfo et donc on a aidé on a essayé de comprendre comment ça pouvait est ce que c'était d'abord possible de créer des fonctions comme ça et on s'est lancé avec la ditp le petit lab le laboratoire d'innovation de bretagne de préfecture et la région bretagne il ya un an dans un programme s'appelle les labo notes et qui vise à partir des problèmes des laboratoires parce qu'en réalité c'est pas acquis cette affaire ça marche pas si bien que ça les promesses de transformation voire d'innovation ne sont pas totalement remplis il ya des moments où elles le sont mais à d'autres moments elles le sont pas et donc l'objectif c'est de repartir d'essayer de comprendre quels sont ces problèmes et d'essayer d'imaginer comment on pourrait inventer j'ose pas dire une nouvelle génération de labos c'est pas tellement le sujet mais quels sont les freins les obstacles les leviers pour avoir des laboratoires ou des fonctions innovation plus ambitieuse plus transformatrice capable de s'adresser d'adresser des questions plus plus systémiques et en fait pour résumer donc on est c'est un groupe de 20 25 acteurs de l'écosystème des laboratoires d'innovation donc il ya des laboratoires d'innovation pour commencer il ya le il ya quelques labos pilotes avec nous le laboratoire d'innovation des hôpitaux psychiatriques de paris le tea lab breton la fabrique à projet de du ministère de la transition et on travaille avec mathias qui est un peu notre j'ose pas dire n'aime pas que je dise direction scientifique mais il ya quand même l'idée c'est aussi de convoquer la recherche en fait dans ce dans cet effort il ya des des acteurs qui aident les laboratoires d'innovation qui les épaules et on travaille dans trois directions qui sont des hypothèses de problèmes à traiter le premier c'est repolitiser l'innovation publique c'est à comment comment on challenge les commandes politiques qu'il ya derrière l'innovation comment comment questionne comment on réintroduit du débat démocratique dans les solutions qui sont qui sont produites et imaginés par les laboratoires d'innovation la deuxième axe et réouvrir on part de l'hypothèse que les laboratoires d'innovation risque d'être au propre et au figuré un peu replié sur eux mêmes sur l'organisation donc difficile de construire des coopérations internes et externes mais aussi fermé sur quelques disciplines en gros on a beaucoup parlé de design et de sociaux mais comment est ce qu'on ouvre le champ des théories des concepts sur lesquels les laboratoires d'innovation pour s'appuyer et le troisième axe c'est il peut paraître contre intuitif c'est re théoriser l'hypothèse qu'on fait très inspiré par un les travaux d'une chercheuse canadienne donc on a évoqué hier qui s'appelle lincey cole elle elle dit qu'en fait le problème de l'innovation publique dans le monde c'est que tout ça reste encore trop flou en fait en termes d'intention de de valeur de de vision poursuivie mais aussi d'articulation entre la vision poursuivie les moyens mis en oeuvre les théories sur lequel il s'appuie bref une sorte de leur théorie de transformation quoi qu'est ce que vous voulez faire exactement et comment vous pensez que le changement va arriver et elle dit en fait la plupart des innovateurs publics sont affonés là dessus en fait à part dire on va faire la participation innovation sociale etc il n'y a pas de d'explication du cadre logique de la de la de la transformation ce qui rejoint le problème d'évaluation aussi j'ai en évalué quoi au fait et donc on travaille à re théoriser c'est à dire se réoutiller en technique en théorie et je dois dire qu'à titre personnel je me rends compte qu'en fait quand on est quand on travaille dans l'innovation publique aujourd'hui on utilise peut-être 10% des des théories des méthodes disponibles donc il ya une marge de progrès en fait et c'est peut-être pour terminer un des enseignements pour l'instant parce qu'on va on n'est pas encore en face de enseignement mais un des enseignements quand même du programme c'est que il ya de la d'être la progression possible en fait c'est à dire il ya pour les gens qui sont dans l'innovation publique des possibilités de progresser dans leur pratique et donc peut-être qu'en revanche il faut codifier davantage en quoi consiste cette progression quand est-ce qu'on est ceinture blanche marron noir en tant qu'organisation quand est-ce qu'on est on arrive on arrive à faire des améliorations dans des dispositifs existants et quand est-ce qu'on arrive à transformer un système c'est pas du tout les mêmes compétences les mêmes donc ça il faut arriver à le codifier un peu en fait au moins pour que ceux qui veulent être plus ambitieux se forme à ça en fait donc donc voilà un des premiers enseignements c'est ça c'est qu'en fait il nous manque un il nous manque des outils d'amélioration de progression aujourd'hui on fait de la sensibilisation à l'innovation on raconte ce que font les autres etc mais on n'est pas vraiment les formations par exemple à l'innovation publique sont pas vraiment le programme pédagogique n'existe pas vraiment pour savoir sur quoi il faut progresser comment etc donc voilà je m'arrête là mais donc ça c'est un programme en cours qui s'arrête en avril prochain merci beaucoup on attend le reste des enseignements avec impatience du coup romain comment est ce que tu vois ça depuis depuis une agence donc du coup qui est plutôt en prestation par rapport aux administrations ou dans un autre rapport que la 27e comment est ce que ça s'inscrit pour toi dans le quotidien dans les chantiers d'aujourd'hui alors effectivement on devait choisir un ou deux chantiers emblématiques j'étais parti sur trois heureusement j'ai appelé stéphane qui m'a dit ouah ça va être super pénible ton intervention donc j'ai coupé si si tu as dit ça c'était hyper vexant sachant qu'il n'avait pas bossé à ce moment donc j'ai choisi deux alors chez vv on emmène à peu près une grosse trentaine en parallèle donc le gros effectivement sous forme de prestations quelques-uns sous forme de partenariats recherche avec des acteurs publics et quelques-uns pro bono donc sans financement extérieur mais parce que ça nous semble important et qu'on n'a pas trouvé de clients avec qui faire avancer donc parmi tous ces projets qui se mènent aussi et je le dis à des échelles très différentes et ça c'est plutôt une chance et en tout cas très stimulant intellectuellement dire qu'on a des projets à la fois pour des ministères de l'administration centrale et pour des toutes petites collectivités rurales et en fait ça change pas mal la manière d'appréhender les projets d'avoir ces différentes échelles d'action j'en ai choisi deux qui me paraissent emblématiques et intéressants et je dirais pourquoi le premier c'est un projet qu'on mène en ce moment pour la banque des territoires une mission exploratoire très rapide sur france service france service est un programme qui a maintenant trois ans à peu près sur lequel emmanuel macron a beaucoup mis l'accent après la crise des gilets jaunes comme étant un des objets emblématiques de la réinstallation du service public sur les territoires le montage et la gouvernance de france service est assez complexe et la nct pilote ce programme la banque des territoires appui et intervient en expertise et donc la banque des territoires là nous a missionné pour aller voir dans 16 france service donc là c'est un luxe énorme de pouvoir faire de l'immersion comme on dit en design des politiques publiques sur 16 france service aller repérer ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins bien les contextes d'usage et avec vraiment un regard de designer à 360 donc ça va de regarder comment le france service est inscrit dans le tissu urbain ou rural la signalétique le parvis la vitrine qui y travaille comment on y travaille quels sont les outils mobilisés et les relations qui sont tissés avec avec les usagers ce projet est assez emblématique pour moi à plusieurs titres d'abord parce que france service comme je le disais est un objet assez central aujourd'hui de cette réinstallation sur les territoires du service public donc c'est quand même intéressant de s'y pencher ce qu'on savait un peu mais qu'on découvre encore plus avec ces immersions c'est un dispositif à très forte concentration conjointe d'humains et d'institutionnels beaucoup d'humains parce qu'en fait ce qu'on découvre c'est que les gens passent la porte de france service pour venir voir micheline mohamed avant de passer sous une porte où il ya le drapeau français éventuellement le slogan les logos de la mairie et voilà donc c'est très humain et en même temps très institutionnel parce que pour le coup dispositif piloté au plus haut niveau à nct banque des territoires neuf partenaires la poste la caf et c'est donc avec des logos partout des exigences un cahier des chars et dans l'articulation entre cette dimension humaine et institutionnelle le design a des choses très intéressantes à la fois à observer ensuite à faire valoir emblématique aussi parce que c'est un projet qui est porté par un acteur national et c'est pas si courant qui donne une chance au design à la fois dans ses qualités d'analyse très contextuelle c'est à dire qu'on nous permet d'aller voir assez finement d'aller observer sur le terrain et ça c'est une grande force depuis les débuts de la 27e région du design de pouvoir passer du temps avec les gens avec les agents de regarder les choses et en même temps on a là un acteur qui va pas se contenter de regarder sur un franc service ça c'est notre quotidien on a plein de missions de un accueil d'hôtel de ville un franc service etc mais là on a un acteur qui va permettre de faire la bascule entre de l'observation très approfondie et en même temps un potentiel de tirer des enseignements très stratégiques à l'échelle nationale et avec un potentiel de réplicabilité et d'impact tout à fait tout à fait important et ça c'est assez important et puis c'est emblématique aussi pour nous parce que c'est pas si courant qu'on a des missions qui visent assez directement à nourrir la stratégie d'un opérateur comme la banque des territoires or là c'est bien l'objet il s'agit avec cette mission là d'informer de nourrir l'offre de services de la banque des territoires vis-à-vis de France service et donc c'est tout à fait intéressant deuxième projet qui n'a pas forcément grand chose à voir on accompagne la ville de marseille dans l'élaboration de son projet d'administration projet d'administration qui est la déclinaison pour l'administration du projet politique de la nouvelle majorité enfin qui est plus si nouvelle maintenant pourquoi c'est emblématique le projet d'administration c'est un objet traditionnel de l'action publique et qui est habituellement traditionnellement traité et là la ville de marseille fait le choix de mobiliser des approches différentes pas seulement pour le principe des approches différentes mais parce que il y a une identification de situation de d'un contexte bloqué que des approches traditionnelles de consultants par exemple de rh vont pas suffire à débloquer donc on mobilise le design le design des politiques publiques pour débloquer des situations compliquées c'est emblématique aussi parce que c'est une échelle inédite pour un projet chez vraiment vraiment ville de marseille à peu près dix mille agents et on en mobilise sur le projet 900 donc quasiment 10% et ça c'est hyper important pour nous parce que c'est une manière de sortir l'innovation publique de sa niche dire que c'est pas un petit un petit groupe éclairé outillé privilégié à qui on donne des moyens qui avancent dans son coin avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de prise avec le reste de leur gars là on est vraiment sur une échelle qui permet normalement d'avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'administration et puis je reviens pas là dessus mais comme disait Stéphane on adore ce projet là parce que là on est dans les soutes de l'administration et on a constaté avec 10 ans de design des politiques publiques en fait ça suffisait pas de travailler sur les interfaces sur le contact entre l'administration et l'extérieur l'usager l'utilisateur qu'en fait si à un moment donné on rentrait pas dans ces soutes qu'on traitait pas les fonctions achats les fonctions rh les projets d'administration les trucs qui finissent par faire capoter toute ambition d'innovation et même toute ambition politique des acteurs publics ça ne fonctionne pas et là on est vraiment au coeur et normalement on crée les conditions on va pas faire des c'est pas un coup de baguette magique sur la ville de marseille mais on crée les conditions pour derrière pouvoir porter des projets innovants et pour que les agents en fait puissent faire leur travail donc c'est assez assez important pour nous voilà pour les deux projets emblématiques merci beaucoup on arrive maintenant un petit peu au coeur du sujet de la table ronde qui est où est ce qu'on va où est ce qu'on va dans l'innovation publique et sont les prochaines frontières vous avez commencé à en esquisser comment est-ce qu'on va dépasser le cadre actuel des laboratoires comment est-ce qu'on comment comment est-ce qu'on travaille autrement en rajoutant la démocratie de la théorisation etc pour vous quel est si vous deviez choisir de chacun depuis votre point de vue une hache un chantier qui va vous occuper pendant les trois cinq prochaines années qu'est ce que ce serait peut-être leur doucher pour commencer le radoucher pardon merci alors et effectivement moi en plus c'est éclairant je trouve en nous écoutant tous quand on parle d'innovation publique en fait on vient bien parler d'innovation du secteur public donc on est au coeur de l'administration on est dans dans alors peut-être aller au delà de l'interface usager mais stéphane commençait par rappeler le premier axe de ce programme la bonne autre qui est l'axe repolitiser et tant qu'on enfin et du coup je vais tenter un parallèle entre la thèse que j'ai défendu dans ma thèse à propos de l'innovation sociale voir si ça fonctionne aussi avec l'innovation publique je vous le soumets à débat vous verrez on parle d'innovation publique comme innovation du secteur public avec les agents on parle des usagers etc et et on crée un secteur alors Romain essayait d'en sortir justement en disant c'est 10% d'une administration où il y a 10 000 agents c'est impressionnant etc mais on du coup c'est c'est un peu l'innovation publique qui parle aux acteurs publics depuis les acteurs publics et pour les acteurs publics et moi j'avais constaté la même chose avec l'innovation sociale c'est à dire il ya une promesse qui est celle de changer la société mieux répondre à des problématiques etc puis au final ben en fait c'est quelques acteurs un peu élus de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat social qui sont identifiés comme des pépites par des dispositifs qui viennent un peu les mettre les mettre en lumière mais ça fait 30 ans qu'on fait ça et et j'ai l'impression qu'en fait plus on parle d'innovation sociale plus on le sectorise plus on en fait un objet identifié de politique publique avec une définition plus en fait on restreint la capacité d'action des acteurs ils ne peuvent ils ne peuvent plus que passer par ce ce secteur là qui est bien enfin je veux dire c'est bien de le faire exister de le financer il y a quand même des choses derrière mais mais du coup c'est c'est plus l'action des acteurs sociaux de manière globale c'est plus l'action voilà et je me demande si avec l'innovation publique il n'y a pas un peu le même piège de se dire bah on va se renforcer en méthode on va mais 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 quid des trois axes que stéphane évoqué de de repolitiser donc de reparler peut-être aussi à des citoyens de retrouver des espaces de débat de controverses de reproblématiser des choses qu'on peut alors je sais c'est un peu théorique mais il ya de ça quid de réouvrir c'est une vraie interrogation aujourd'hui de se dire bah y compris dans des cadres où vraiment on a la sensation que de plus en plus la conscience qu'on n'y arrivera pas seul à changer certaines choses je veux dire le rapport de france stratégie sur sur la oui celui qui qui est sorti sur la prise en charge des enjeux écologiques et sociaux et démocratique de manière simultanée pour moi et pour le coup un vrai c'est extrêmement intéressant et je crois que vraiment vraiment il y a contribué un vrai indicateur intéressant mais pour retrouver mon fil par rapport à ça comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on arrive demain à ne plus se positionner dans une logique de commande stricte mais bien dans une logique de coaction ça c'est un défi à la fois sur les outils très concrets de comment on contre actualise mais aussi sur des enjeux de posture de compréhension de ce qu'est notre notre position en tant qu'acteur public notre position en tant qu'acteur privé etc et de réussir à créer des communs expérimentaux autour de problématiques sociales je pense que ça c'est peut-être les trois prochaines années peut-être on aura besoin d'un peu plus de temps justement pour retrouver aussi ces temps longs qui parfois nous manque pour des pour transformer les cadres cognitifs les cadres culturels les façons de faire et et les impacts derrière potentiellement merci beaucoup c'est finalement ce qui est intéressant c'est que là on interroge même la définition de l'innovation publique est ce que c'est l'innovation dans le secteur public auquel cas effectivement c'était déjà observé on peut voir qu'il ya une certaine manière de singer ce qui s'est passé dans le privé ces dernières années mais c'est intéressant l'utilisation de termes c'est probablement que cette innovation publique en tant qu'innovation de secteur public est très utile je cherche pas voilà à dire que ça sert à rien probablement qu'il ya un effet miroir c'est à dire on ça commence à on va adopter des critères d'efficacité qui peuvent ressembler à ceux du privé mais mais je crois que en fait plus plus on plus on se ressemble plus on se différencie justement c'est un peu le sens de mon propos c'est à dire plus on va construire l'innovation publique même si on essaye de la faire ressembler à l'acteur près plus on va créer des cadres dans lesquels les coalitions d'acteurs vont être impossibles y compris les coalitions d'acteurs publics privés justement c'est intéressant parce que certains disent que l'innovation publique c'est une manière finalement c'est peut-être un autre visage de new public management notre manière de faire new public management comment est ce qu'on se sort de ça finalement et peut-être que là effectivement vous avez peut-être une réponse ça peut être intéressant mais effectivement comment est ce que finalement on fait l'innovation publique autre chose quelque chose qui a un contenu propre et ça fait partie un petit peu je pense de ce que c'est ce qu'est ce c'est stéphane tout à l'heure sur la théorisation sur le fait de re théoriser sur le fait de repolitiser notamment mais je pense que l'innovation sociale est aussi est aussi une réponse de même que la re théorisation soit qu'elle vous travaillez sur les ans et républic l'aura peut-être pour rebondir et puis après stéphane oui ok juste une minute et et effectivement les phénomènes de dépolitisation moi j'ai pu les constater dans le champ de l'innovation sociale et de manière très synthétique ils se traduisent par des par des disparitions ou en tout cas des difficultés à retrouver certains acteurs notamment les acteurs élus c'est le pour les porteurs de projets ou ceux qui cherchent à innover réussir à se connecter à des élus à parler avec des élus et à avoir des cadres d'échanges ça c'est extrêmement complexe voire plutôt désencouragé par les par les dispositifs on va adopter plutôt une approche technique et peut-être que l'innovation publique peut peut aussi voilà souffrir de ça j'imagine je sais pas je je laisse stéphane stéphane comment comment est ce que ça peut peut-être on peut aussi regarder quel est l'état d'esprit du secteur en ce moment enfin nous qu'on regarde à l'international l'humeur en fait des acteurs en ce moment et je peux vous garantir que le mot d'ordre en ce moment c'est de faire péter les barrières entre innovation publique innovation sociale gouvernance innovante il ya une envie de ses il ya le sentiment d'une innovation en silo qui est mortifère et l'envie de créer des coalitions on était à londres il n'y a pas très longtemps invité par le réseau international de l'innovation sociale qui avait réuni dans la pièce expressément des fondations des acteurs étatiques des collectivités locales des gens qui transformaient dans l'action publique locale des innovateurs sociaux et en fait il ya aussi une sorte un sentiment d'urgence à arrêter de d'avancer chacun dans son dans son sillon donc moi la question qu'est ce qui est qu'est ce qui se prépare moi j'en sais rien mais moi ma ligne de ma grille la grille de lecture je propose c'est un objet qui a toujours existé dans l'innovation publique depuis 25 ans on a parlé des labos tout à l'heure mais il y en a un autre qui est intéressant et qui peut nous aider à faire ce que tu décris c'est les programmes d'innovation pour ceux qui s'en souviennent les programmes d'innovation ont scandé toute l'histoire de l'innovation publique moi je me souviens très bien de des programmes du raid s'appelait leur aide c'était le design conseil à londres qui agglomérait des designers des entrepreneurs des acteurs publics c'était déjà des tentatives de créer des programmes qui permettent de sortir des contraintes des marchés publics de ne travailler qu'avec un type d'acteurs d'essayer de créer un cadre justement qui permet de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire habituellement et notamment de créer des coopérations inédites en fait et ça a vraiment démarré comme ça le programme la brigade kafka en hollande en plus le nom était marrant c'est pareil c'était des groupes des collectifs très variés de deux acteurs publics privés de designers de fonctionnaires de d'habitants etc et donc moi je pense qu'il faut reprendre le fil de ces programmes d'innovation il y en a eu un paquet moi je milite souvent pour qu'on en fasse un grand rétexte parce que moi j'ai entendu clément mabine faire un rétexte il n'y a pas très longtemps de designer d'intérêt général par exemple on pourrait parler de village du futur enfin je veux dire vraiment si on regarde bien les choses au cours de ces 15 20 dernières années ce sont des programmes d'innovation qui ont permis de changer un peu les règles de faire travailler des par exemple de faire travailler des agences conseils mais sous des formats plus expérimentaux de les faire travailler avec des chercheurs de faire vraiment je pense qu'il ya matière à prendre du côté des programmes d'innovation mais dans ce cas l'enjeu ça serait à la fois de faire un bilan de ces programmes déjà mieux les connaître mieux voir leur généalogie d'où ils viennent etc puis se demander quelle est la prochaine génération de programmes si on devait inventer un programme nouveau pour faire ce que tu décris qu'est ce qu'ils pourraient faire alors moi j'ai j'essayais de faire rapidement une sorte de portrait robot mais alors c'est bientôt noël donc je ne sais pas si c'est un cadeau de noël que que je me fais en disant ça serait vachement bien qu'il y ait un programme comme ça je sais même pas s'il est réaliste en fait mais je me disais tiens s'il fallait refaire un réinventer un nouveau programme aujourd'hui quelles caractéristiques cartes quelles caractéristiques il aurait et j'ai mis d'abord il serait orienté mission il faut lire le dernier bouquin de mariana 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 mazucato qui propose une transformation publique par mission c'est à dire qu'on ce qui compte c'est la mission quoi c'est un peu vos concernements en ce moment où la façon dont vous vous dites voilà les sujets vraiment prioritaires c'est ça et on va agglomérer un ensemble de forces pour pour y arriver par exemple on pourrait prendre la rénovation énergétique j'ai lu encore un article du monde ce matin on n'y est pas ça va être vraiment compliqué là il ya matière à considérer ça comme une mission et à réunir toutes les forces autour de ça ça pourrait être un programme contributif c'est à dire qu'on soit agent élu citoyen prestataire entrepreneur vous vous engagez pendant un certain nombre de mois ou d'années dans cette mission et vous êtes détaché par votre organisation pour participer à cette mission et et y contribuer ça serait évidemment probablement sous la forme d'une démarche de recherche et développement pluridisciplinaire multi partenariale peut-être que ça serait indépendant christian baison l'ancien directeur du main lab danois dans une tribune qu'il a signé il ya quelques jours propose que sur des missions comme ça on fasse un peu comme les banques les banques nationales qui sont indépendantes du pouvoir politique et parce qu'elles doivent assurer la stabilité financière ben peut-être que pour assurer la stabilité du programme de rénovation énergétique ou d'une mission comme celle là il faut le faire de façon indépendante des pouvoirs et et que ça transcende les les mandats politiques les les envies et les comment dire les renoncements de de du pouvoir politique et donc ils proposent cette indépendance je pense que c'est peut-être à regarder ça serait organisé autour d'écosystèmes de recherches et des de r&d hybrides il y aurait du public du privé de la recherche participative on convoquerait tout ce qu'on sait déjà faire on convoquerait peut-être aussi on n'en a pas parlé mais il ya des chiffres qui s'embêtent un peu dans leur collectivité et qui aimeraient bien peut-être rejoindre des grands programmes comme ça ça pourrait ressembler à des expérimentations distribuées entre des territoires différents un peu à la façon de ce que fait territoire zéro chômeur donc là je suis dans ma dans mon portrait robot où j'emprunte à plein de un plein de projets faudrait probablement que ça aille chercher de nouveaux modèles de financement parce que aujourd'hui si par exemple cette mission elle doit durer cinq ou dix ans peut-être qu'on n'a pas de financement fait pour pour faire ça j'arrête là mais l'idée c'est de se dire en fait admettre que ces programmes d'innovation alors il ya encore une fois il ya un bilan à faire de ce qui a marché pas marché de comment les faire progresser mais il est très probable qu'il continue à y en avoir mais dans ce cas peut-être qu'il faut avoir une stratégie et se dire à quoi pourrait ressembler une nouvelle génération de programmes d'innovation plus partenariaux faisant mobilisant vraiment l'ensemble des forces de l'innovation sociale de l'innovation publique des très petits acteurs pas visibles et des plus gros voilà pour moi les programmes d'innovation c'est un peu ma marotte c'est aussi comme ça que la 27e région s'est construite on a par des programmes d'innovation qui sont des espèces de véhicules qui durent deux ans trois ans quatre ans et qui servent à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire dans le cadre de droits normal quoi donc voilà un programme d'innovation nouvelle génération merci beaucoup donc finalement un appel à faire sauter les frontières entre innovation publique innovation sociale à prendre vraiment les objets et pas et pas les silos et donc une forme peut-être le pro relancer après un retour d'expérience les programmes d'innovation est ce que quel serait le rôle finalement que que vraiment vraiment que depuis vraiment vraiment ou d'ailleurs je dirais jouer là dedans romain est ce que est ce que déjà c'est une vision à laquelle tu adhères et peut-être que tu peux nous dire un petit mot aussi de du rôle de l'état de l'état qui nous faudrait qu'est ce qui jouerait comme rôle dans tout ça c'est une question sur ce qui vient d'être dit je suis à la fois très séduit intellectuellement est un petit peu gêné et c'est probablement paradoxal que je dis ça de l'extérieur à peu près tous de l'extérieur mais de l'état je pense que tout ça cette dimension partenariale peut pas faire abstraction d'une part de l'état dans lequel est le service public et d'autre part d'une inégalité territoriale croissante vis-à-vis de l'innovation publique notamment à coups d'appels à projets avec une espèce de différenciation entre une grappe de tête de gens hyper forts pour choper tout les appels à projets de la nct de la ditp de la banque des territoires les appels à projets régionaux et voilà et donc ça fait j'en connais des petites mairies rurales avec des équipes énormes parce que il ya des postes financés un peu partout sur les petites villes de demain etc et puis des gens qui sont pas rentrés pour des raisons d'élus des raisons sociologiques des raisons pour d'autres problèmes à gérer voilà qui sont pas rentrés dans ce système là et qui sont assez loin et du coup ce côté partenariat risque quand même de se faire assez largement au détriment de pour le coup une thèse centrale de l'état qui nous faut qui est on fera pas tout ça sans l'état pour plein de raisons le lien à la démocratie la légitimité historique l'implantation territoriale bonne en mal en qui demeure etc et du coup s'il s'agit de prendre des petits bouts innovants justement au sein des ministères au sein des territoires quelques territoires innovants et de leur adjoindre des agences comme vraiment vraiment des assos de l'innovation sociale etc on va ne faire qu'aggraver en fait une forme de de sécession entre une partie innovante et une partie pas innovante ça c'était plutôt ma conclusion mais le chapeau sur la nouvelle frontière de l'innovation publique alors c'est marrant parce qu'en préparant je me disais vrai je le dis je le dis pas en même temps on m'invite pour ça voilà et puis en fait hier thomas bam cotinet en table ronde ici même a dit franchement sur une question de stéphane d'ailleurs stéphane demandait ce qu'il ya une doctrine de l'innovation publique thomas a dit je suis d'accord ça manque il faut repolitiser l'innovation publique je dis ah bah déjà je suis un peu plus cosy je pourrais y aller puis là en fait stéphane tu dis ça aussi voilà donc effectivement ma nouvelle frontière de l'innovation publique c'était remettre de la politique dans l'innovation publique on n'a pas le temps on peut pas se permettre on n'a pas l'argent de faire de la méthode ou de faire des outils de faire de la participation de faire du design de faire des sciences comportementales parce que c'est shiny c'est cool c'est paillettes et c'est communiquant pour les yeux on n'a pas le temps n'a pas l'argent n'a pas le temps notamment du point de vue climatique et social écologique l'argent moyen social et puis on n'a pas l'argent parce qu'un moyen contraint mieux à faire de l'argent remettre de la politique dans l'innovation publique pour moi ça a plusieurs conséquences plusieurs déclinaisons possibles ça des conséquences thématiques d'abord il ya tout un tas de thématiques de champs de politique publique qui échappe largement à l'innovation publique et à la transformation plus généralement quand est-ce qu'on s'intéresse à la question du démantèlement quand est-ce qu'on s'intéresse à la question du régalien par gros temps climatique j'ai plein de la question de l'urgence aussi on était assez frappé en en discutant avec quelques acteurs et public et au sein de l'agence dire mais là en fait la crise énergétique qui en quelques mois est venu très fort qui a été mobilisée pour penser ça pas seulement à grands coups de décrets de forfaits d'indemnités etc mais d'innovation publique à priori pas pas grand monde conséquence sociologique aussi et là dessus je suis probablement aussi un peu en désaccord avec ce que on n'a pas tenté le portage politique de haut niveau alors toi tu dis partons plutôt du côté indépendant moi je dis cherchons quand même à cranter un plus haut niveau de portage des démarches d'innovation publique dans les collectivités locales comme au sein de l'état et de ce point de vue là aujourd'hui c'est quasiment nul c'est à dire que au mieux un ministre et un élu local va se servir occasionnellement de l'inauguration d'un lab d'un gros atelier avec plein de monde ou d'un moment de prototypage de test sur le terrain mais franchement là on s'éloigne quand même de la réalité pour communiquer en mode waouh regardez voilà mais ça c'est dans 5% des cas et dans 95% des cas l'innovation publique est un truc à mi-chemin on n'est pas tout à fait en bas on est sur une catégorie intermédiaire mais qui n'a pas le portage politique donc n'est pas mobilisé non plus pour les chantiers prioritaires que ce soit ceux du gouvernement ou ceux des exécutifs locaux et je pense que ça manque c'est à dire que ça nous empêche aussi d'être sur les balles les plus urgentes et les vrais sujets et je ne suis pas sûr en tout cas dans certaines phases après pour cent de tâchiner qu'être indépendant favorisent ça parce que ça va créer davantage de défiance entre des élus des responsables politiques qui en ont déjà un peu vis-à-vis des innovateurs comme les innovateurs se piquent quand même d'aller écouter le terrain normalement c'est le taf des élus un se pique bas de pas juste faire de la forme mais peut-être un peu de la forme qui va informer la stratégie c'est le taf de la direction du coup tout ça est quand même assez conflictuel et en tout cas il y a une réorganisation à trouver je sais pas si c'est plus d'indépendance en tout c'est plus d'indépendance à certains moments plus de proximité à d'autres tu le disais aussi ça ça me paraît hyper important remettre de la politique c'est de dire où on veut aller c'est à dire pas seulement dire l'innovation publique c'est de l'écoute usager des ateliers d'intelligence collective des sciences comportementales etc mais c'est d'inscrire ça dans une ambition qui soit explicite et que toute personne qui se pique d'être un innovateur public assumer explicite là où il veut aller et c'est pas grave de pas être d'accord c'est à dire que derrière ce que ça ouvre comme possibilité c'est aussi un débat que je crois que tu appelais du public hier de tes voeux ou c'était thomas mais un débat démocratique sur en fait qu'est ce qui est important où est ce qu'on veut où est ce qu'on veut aller chez vraiment vraiment c'est ce qu'on a essayé de faire avec des fronts on a réorganisé récemment et explicité huit fronts qui nous paraissent être en fait au delà d'enjeux méthodologiques au delà tout un tas de projets intéressants etc des caps à suivre donc il y a lieu public intensifié agent public renforcé imaginaire public désirable action publique attentionnée etc en fait c'est à la fois des cadres de recherche et développement des manières aussi de faire coalition c'est une manière de renouveler notre entrée en discussion avec des acteurs publics mais aussi associatif avec l'associé civil c'est assez important parce que l'associé civil toute une partie qui s'est jamais intéressé à l'innovation publique et au public en général en tout cas dans son dans son détail et sa finesse et ses fronts c'est assez important parce que c'est pas pareil de rentrer dans les deux projets que je citais tout à l'heure en disant ah bah super on va travailler sur France service en écoutant les usagers en allant en immersion ou de dire on y rentre mais avec en plus des lunettes qui sont service public démocratisé action publique attentionnée c'est pas pareil de rentrer dans le projet marseillais en disant on va faire des grands ateliers à 900 et puis on verra ce qu'il en sort ou de se dire nous on rentre avec agents publics renforcés c'est ça qu'on doit chercher quand on fait un projet d'administration ou là aussi c'est pardon imaginaire public désirable etc et donc pour finir mais c'était aussi mon début de cette partie là je pense que remettre de la politique c'est ne pas vivre en tant qu'innovateur public indépendamment des mobilisations de défense du service public ça n'aura aucun sens de chercher à faire du design des politiques publiques ou des sciences comportementales dans des contextes d'attrition comme il y en a aujourd'hui à l'hôpital dans l'éducation nationale etc qui on fera venir à nos ateliers qui déploiera les objets qu'on a designé et conçu et donc là où aujourd'hui il ya un petit côté on se donne bonne conscience en faisant de l'innovation publique de notre côté etc mais on regarde pas trop ce qui se passe en matière de destruction liée à la longue traîne du nouveau management public des contraintes budgétaires et de tout un tas d'arbitrages là il ya besoin je pense en tant qu'innovateur public d'être là où ces mobilisations se font je dois dire que ça arrive de plus en plus c'est à dire que je suis assez heureux de croiser dans certains cercles collectifs nos services publics etc des gens croisés professionnellement mais ça se fait sur un registre extrêmement caché et discret et je pense que ça devrait être beaucoup plus collectif et beaucoup plus assumé là aussi merci beaucoup de mettre un petit peu de débat et de dissensus dans cette table ronde du coup maintenant je pense que il est temps de passer un peu la parole au public pour que vous puissiez questionner interpeller no bonjour je suis guillaume écarlin je suis directeur d'hôpital donc très intéressé par ces sujets j'ai créé il ya quatre ans un fab lab au sein de mon groupe hospitalier paris saclay qui s'appelle le fab lab faistos juste une question mais pour la pour introduire cette question en fait de définition va dire d'un côté j'ai une définition de antoine riboud l'innovation qui dit c'est une alliance entre la recherche le marketing l'instinct l'imagination le produit et le courage industriel et on voit donc que son sa définition de l'innovation en fait elle est uniquement tournée et c'est logique vers le développement et la société de consommation c'est peut-être comme ça qu'on pourrait définir l'innovation privée est ce que l'innovation publique doit vous l'avez dit singé ou pas l'innovation privée et comment se situe t elle par rapport à ces sujets de société de consommation et de développement la deuxième question enfin elle est très liée j'arriverai en fait à ma vraie question c'est est ce que l'instinct l'innovation publique vous parlez de la repolitiser est ce qu'il faudrait pas la désinstitutionnaliser cette innovation publique est ce que toutes les difficultés qu'elles ont se heurtent et dont vous parlez depuis quelques temps est ce que finalement la voie c'est pas de désinstitutionnaliser et repolitiser l'innovation c'est faire appel aux politiques pour nous aider à la désinstitutionnaliser pour justement atteindre des endroits qu'on n'arrive plus à atteindre qu'on n'arrive pas à atteindre et donc est ce que l'innovation publique elle doit pas trouver une voie moyenne entre cette innovation privée au service de la société de consommation et du développement de l'autre côté ces institutions qui sont quand même gigantesques et qui n'arrivent pas nécessairement à atteindre tous les publics qu'elles veulent atteindre longue question mais j'en ai qu'une voilà mais pas des moindres qui se lance romain merci excellente question sur le privé le public ce que je trouve intéressant dans la définition que je ne connaissais pas c'est de éventuellement comparer l'action publique à une industrie ça fait partie des marches pieds qui ont permis à un moment donné à des designers notamment designer de l'ENSI l'école nationale supérieure de création industrielle de s'intéresser à la fabrique de l'action publique considérée comme une industrie qui produit des choses de ce point de vue là la comparaison me semble intéressante en revanche nous on défend très fort une innovation publique qui n'est pas la même et un design des politiques publiques qui ne sont pas les mêmes que dans le privé avec notamment au coeur de cette distinction pour nous le fait que l'action publique ne choisit pas ses clients l'action publique a des missions et l'action publique est redevable vis-à-vis d'usagers et même de non usagers évidemment avec la question du non recours qui fait que c'est radicalement différent d'un acteur privé qui effectivement s'intéresse à du go to market et donc peut correspondre à la définition que vous citiez à l'instant sur la désinstitutionnalisation je pense que c'est compliqué y compris par rapport à ce que je viens de dire moi j'avais plutôt envie de l'institutionnaliser davantage en fait je pense qu'il ya un continuum à trouver avec des rôles différents pour des acteurs différents au sein de ce continuum c'est à dire que moi je renonce pas à aller discuter avec des cabinets ministériels je renonce pas un à faire de l'innovation publique sur les réunions interministérielles qui sont pour moi un objet aberrant et anachronique et pourtant extrêmement matriciel de tout un tas de décisions qui ensuite vont ruisseler donc je renonce pas à faire ça donc plutôt une forme d'institutionnalisation plus grande tout en nourrissant le fait enfin si je prends à l'autre extrême sur par exemple le design des territoires ruraux on a vu apparaître récemment un collectif un peu comme nuit debout comme le comité invisible etc qui tape très fort sur les designers qui débarquent à la campagne le programme de l'ENSAD à montron et village du futur plus ou moins en passant en fait c'est intéressant qu'ils existent aussi quoi et donc entre ces gens là et le cabinet du premier ministre il faut trouver des articulations tester des choses plus ou moins d'institutionnalisation je sais pas mais c'est intéressant que tout le monde existe et c'est intéressant d'entendre parce que ça aide aussi à garder une forme de distance avec soi même d'ironie vis-à-vis de soi même qui est assez important et qu'on essaie aussi de cultiver nous chez chez vv pour pas croire que la solution est uniquement sur la deuxième question surtout enfin je rejoins ce qui vient d'être dit maintenant cette question d'institutionnalisation enfin j'ai l'impression que l'histoire récente de l'action publique montre que ce qui marche c'est les objets hybrides en fait c'est à dire les les fonctions innovation quand elles existent elles doivent garder un caractère un peu un peu non institutionnel va un peu hybride pourrait avoir un pied dedans un pied dehors par exemple et c'est d'où mon intérêt pour le vous l'avez compris pour les programmes d'innovation parce qu'ils permettent de construire des choses un pied dedans un pied dehors associant du public et du privé etc et hybride veut pas dire que c'est juste entre les deux nous par exemple on travaille pas mal sur la question des communs en ce moment les communs c'est un hybride qui n'est ni le public ni le privé c'est une autre représentation de de ce qui fait intérêt général en fait donc cette question de l'institutionnalisation j'ai l'impression qu'il faut la dépasser un peu en fait et en tout cas nous on a l'impression qu'il faut être dans des dans des schémas un peu intermédiaire juste j'ai continué de passer la parole on a une dizaine de minutes un petit peu plus pour on a des mains en retard il y a je crois une question au milieu là il y avait il y en avait une qui était aussi à droite là alors il faut qu'on elle aura veut répondre on va laisser l'erreur répondre mais si vous êtes trois répondent à chaque fois on pourra pas poser toutes les questions peut-être on peut faire ça du coup oui on va se rebondir ok 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 vas-y laura ok effectivement je vais faire très très court cette question d'associer innovation avec le go to market les enjeux de développement nous c'est quelque chose dont on a souffert y compris dans le cadre du labcom puisque nos critères d'évaluation qui étaient ceux proposés à tous les labcom c'est comment vos travaux ont permis d'augmenter votre chiffre d'affaires or nous on travaillait sur des sujets qui étaient comment est-ce que les jeunes lits peuvent être inscrits dans des parcours de vie un peu différents pour s'assurer qu'eux aussi puissent avoir un projet de vie et s'intéresser à des choses même s'ils ne sont plus à l'école c'était comment est-ce qu'on développe des systèmes de de valorisation des déchets humains donc tout ce qui est compostage de matières fécales et urine ça ne nous a généré aucun chiffre d'affaires par contre on pense qu'en terme d'impact on a pu produire de la connaissance et des choses utiles pour les acteurs etc mais c'était pas là dessus qu'on était évalué donc peut-être que finalement il fait c'est bien et c'était déjà ce matin au café c'était le contenu des discussions là j'ai l'impression qu'on tourne sur c'est comment on se réaccroche au règne des finalités et ce règne des finalités il va peut-être nous obliger à arrêter de parler d'innovation parce qu'on sent bien que le prisme est très technique très vite ça donne envie de parler méthode de voilà non c'est comment on retrouve une capacité à parler des fins y compris de manière contradictoire et débattue et sur les problématiques qui sont celles auxquelles on doit faire face donc on a évoqué le réchauffement climatique mais c'est aussi les inégalités sociales c'est aussi l'accès à la santé vous êtes directeur d'hôpital le qui prend feu on va prendre plusieurs questions et puis après 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 on voilà on essaiera de répondre de manière de la manière la plus complète possible je vais essayer de faire court sans forcément de garantie je suis eric parent directeur général joint d'une structure qui s'appelle efficacity on travaille sur la transition énergétique de la ville ma question concerne des objets qui sont en train de se créer en ce moment qui sont des coopératives carbone qui ont pour but de trouver des solutions nouvelles au financement à trouver des nouveaux instruments de financement pour la transition énergétique il y en a plusieurs qui sont créés ça a démarré à la rochelle c'est en train de se créer à paris il y en a d'autres qui sont en création dans d'autres villes et en tout cas celle de paris on a été sollicité par paris pour intervenir dedans et va créer sous la forme d'une SIC avec six collèges les collectivités des associations chercheurs et bénévoles les collectivités références investisseurs portant de projets etc donc on est sur un objet hybride les collectivités elles savent pas trop ce que c'est une SIC elles connaissent les SEM les SEMOP les machins mais une SIC on ne sait pas trop on est sur un objet un projet un peu politique c'est à dire trouver d'autres voies pour financer la rénovation donc ma question c'est quelles sont selon vous les conditions qui permettraient de donner sa pleine puissance à un objet comme ça ? on fait deux choses on est en équilibre parce qu'on a d'un côté on va prendre des questions et on a appris que le dernier intervenant est connecté nous entend et il peut aussi réagir donc vous voyez on va faire quelque chose d'assez innovant donc on va poser des questions et après on va peut-être passer la parole en partie à Jean-Luc qui est connecté c'est toi le chef de la table ronda disons qu'il nous reste normalement 7 minutes c'est vrai ok très rapidement Nicolas Triot je suis responsable du lab d'innovation de la région Occitanie région au sens collectivité territoriale dans vos propos j'ai entendu à plusieurs moments la notion de temps vous avez parlé Laura Stéphane de temps long pour transformer les cadres cognitifs, culturels etc de temps long pour apprendre et aller assez loin sur des choses et en même temps Romain je partage ton intervention sur le haut niveau de portage politique et même managériel dont on a besoin et tu as parlé de cette urgence aussi vous en avez parlé aussi j'aimerais vous entendre sur la question du timing de l'innovation il faut à la fois aller vite, transformer, montrer, faire en sorte que ce soit visible et en même temps prendre une journée dans l'agenda d'un haut fonctionnaire ou d'un élu avec de fortes responsabilités c'est un vrai défi voilà j'aimerais vous entendre là-dessus merci Fabrice aussi et puis il y avait une question là-bas depuis longtemps alors très rapidement moi j'aurais deux petites questions on insiste beaucoup sur le temps de l'innovation Romain tu as présenté deux commandes particulièrement intéressantes je voudrais savoir comment en fait on travaille aussi sur le moment de l'expression du besoin où on fait apparaître un besoin et une soif et la conscience qu'il y a quelque chose à travailler en amont parce que sinon on s'adresse toujours aux mêmes en fait qui sont déjà évangélisés et deuxième point pour rebondir sur une petite phrase anodine de Stéphane mais qui me semble absolument important comment aussi on nourrit et on développe davantage d'attention au retour d'expérience, aux apprentissages à ce sur quoi débouche le processus d'innovation pour qu'en fait de l'innovation naisse de la transformation, de l'apprentissage, etc. que ce soit opérant Le temps, la transformation, les cycles Fabrice tu passes ton tour je vais là-bas Bonjour moi j'ai une question qui est peut-être un peu plus théorique mais dont la réponse a des impacts assez opérationnels tout de même en fait on a beaucoup parlé d'objets et ça m'a assez interpellé je me demande si finalement notre défaut c'est pas parfois de trop réifier l'innovation publique et du coup d'en faire un objet qui est assez fixe là où finalement en fait ça devrait plutôt se résumer à une posture et d'où on retrouve ce côté moins en silo parce qu'on a l'innovation publique, on a l'innovation sociale, on a l'innovation technologique mais tout ça rentre en fait dans l'innovation publique qui devrait peut-être se résumer plus à une posture qu'à un objet voilà je voulais avoir un travis sur la question Proposition de dépassement de problème de définition Et une question rapide aussi je suis anthropologue et j'ai un diplôme en sciences politiques c'est important parce que justement ce qui m'intéresse du côté design de services publics et d'innovation publique c'est l'avancée par le consensus par aller à l'écoute fine etc et parfois c'est dans le temps où l'on pourrait joindre les autres questions du côté sciences politiques ou politiques d'une façon générale on utilise d'autres outils on a une autre relation avec les les personnes les citoyens en vrai et on fonctionne par des outils de type décret on fonctionne pas par consensus on fonctionne parfois par une majorité et comment on fait si on rapproche l'innovation publique du politique comment on peut garder cette évolution par consensus et cette évolution qui prend au moment les citoyens etc et essayer de le comprendre avec une autre façon de fonctionner qu'à la façon politique au moins dans la démocratie actuelle encore une très grosse question on va peut-être prendre le temps de répondre à celles qui ont déjà été posées en sachant que toute réponse sera forcément déjà très incomplète et après on passe du coup la parole à Jean-Luc c'est dur et je propose qu'on fasse 5 minutes de réponse qu'on passe la parole à Jean-Luc après oui il y a eu au moins deux questions sur le temps et on pourrait la retraduire moi je la traduirais différemment sur la question de la qualité en fait c'est à dire que le problème c'est qu'on est bien souvent soumis à des régimes d'intervention qui ne permettent pas la qualité et ça rejoint aussi la question des rétex en fait on ne prend pas on n'a pas le temps je pense que quand on est dans des modes dans les différents modes dans lesquels on est mis à disposition le risque existe le temps ne soit pas pris pour faire de la qualité nous on pense que c'est quelque chose qui impose de parler de ce qu'on appelle gouvernance de l'innovation c'est à dire quelles sont les règles qu'on s'impose collectivement pour faire de la qualité et qui permettent de refuser des propositions, des projets des interventions ou de dire écoutez c'est pas prêt c'est pas maintenant visiblement on n'aura pas le temps de faire de la qualité et j'ai l'impression que où qu'on soit dans l'écosystème de l'innovation on doit se doter de ces grilles là quoi et de dire comment est-ce qu'on on n'accepte pas tout ce qui passe et donc nous par exemple on sait que sur la question du temps on refuse d'intervenir si les agents avec lesquels on va travailler ne peuvent pas y accorder mettons deux jours par mois donc ça se négocie ce genre de choses mais on a l'impression qu'il faut être assez précis en fait sur cette question du temps aussi parce qu'il y a un effet de confusion il y a des gens qui pensent que l'innovation publique ça prend vachement de temps il y en a d'autres qui pensent que c'est incorporé dans nos projets j'ai l'impression qu'il faut sortir de ce flou une fois encore et dire concrètement quel temps on a besoin de prendre pour faire des rétextes pour documenter et donc voilà moi je l'interprète plutôt sous l'angle de de la qualité et comment on s'équipe de moyens de faire de la qualité quels que soient nos moyens d'intervention qu'on se fasse de la recherche de la prestat du type d'intervention hybride moi ça serait mon interprétation de cette question du temps il y a d'autres façons d'en parler mais je peux rebondir très vite très vite et après on parle de temps sur le temps je suis pas complètement d'accord avec Stéphane comme quoi on a monté vraiment vraiment précisément pour pouvoir répondre à des commandes relativement massives et urgentes c'est à dire qu'on est passé d'un secteur du design des politiques publiques assez éclaté où la plus grosse agence faisait quelques salariés c'est plutôt deux que dix à une agence aujourd'hui on est 40 précisément pour pouvoir répondre à des commandes urgences la mission dont j'ai parlé pour la banque des territoires c'est 16 immersions la documentation de ces immersions les recommandations etc. en huit semaines en gros donc c'est une commande assez rapide en revanche on est conscient des limites de ce genre d'intervention donc on articule ça avec une capacité à faire vite avec une capacité et une intention de penser longtemps et donc de faire des rétextes de capitaliser de prendre des temps de recul de réflexivité etc. il est notable que ces temps là ne sont jamais financés par nos clients c'est typiquement des temps qu'on est obligé de prendre sur nos fonds propres parce qu'un client qui est pressé comme la banque des territoires il paye pour les huit semaines de travail il paye pas pour le temps derrière de qu'est-ce qu'on a fait là quel lien on fait avec d'autres sujets quel lien on fait avec des missions qu'on fait pour des petits territoires des petites collectivités etc. c'est un problème très clairement sur les autres sujets consensus compromis je dirais pas que le design des politiques publiques en tout cas telle qu'on le pratique cherche le consensus le compromis oui mais justement dans cette vertu qui a à déplier les intérêts à assumer qu'il y a du conflit à assumer que non dans l'innovation publique et dans l'action publique tout le monde n'a pas les mêmes intérêts et que donc on n'est pas obligé de chercher du consensus mais que par contre il y a un intérêt à organiser le terrain de discussion et à chercher des compromis là ça nous paraît plus intéressant sur l'expression de besoin ma hélice on sait pas bien le faire parce que là aussi il n'y a pas aujourd'hui de cadre contractuel et de financement qui permettent d'aller voir des gens en disant c'est quoi votre problème comment on le reformule éventuellement sous forme d'une prestation le programme défi carte blanche de la DITP à un moment donné l'a assez bien fait mais aujourd'hui il n'y a pas ce cadre là donc ça se fait par contact par discussion informelle par participation à ce genre d'enceinte mais pas de façon institutionnelle et systématique je dirais merci ce qu'on voit c'est qu'il y a coexistence de plusieurs temporalités de toute façon Laura oui peut-être je vais revenir sur la question des coopératives carbone parce que si je me souviens bien de la question l'idée c'est de dire là on va créer des cycles pour agir sur un enjeu de société comment on s'assure qu'on est porteur des transformations qu'on vit c'était à peu près ça et je pense que tout ce qu'on a dit peut alimenter cette question là c'est que les sociétés coopératives on est encore d'intérêt collectif on est encore au niveau de l'outil et c'est vrai que la question de la décarbonation elle est extrêmement large est-ce que c'est par exemple profiter des des possibilités de compensation carbone qui permettrait de financer des projets en gros ça va nous obliger à repenser le règne des finalités des modes d'action et puis les capacités les capacités d'expérimentation aussi qui vont être déployées par ces cycles et là je dois dire je peux pas me prononcer comme ça mais ça ce qui est intéressant je trouve dans l'idée de se doter un peu d'objets comme ça à condition de ne pas les fétichiser parce que ça fait pas tout c'est que ça vient justement réinterroger bon ça oblige à se doter de finalités et peut-être en lien avec la question du temps la question de l'analyse des besoins etc ce sur quoi il faut qu'on travaille tous collectivement c'est qu'est-ce qu'on entend derrière l'action l'expérimentation on a beaucoup parlé d'expérimentation de programmes de comment comment on teste et du coup quels rétextes on fait de ces tests etc ce sur quoi on travaille en tout cas dans les cadres de RD c'est de sortir d'une logique de prototype qui en gros permet dans le modèle de faire à petite échelle quelque chose que du coup on va évaluer et une fois qu'on aura un résultat à petite échelle on diffusera pour le faire de manière très grossière je sors le gros stylo je sais bien que c'est probablement un peu plus subtil que ça arrêtons de prototyper allons construire plutôt des pilotes qui permettent justement d'articuler court terme et long terme puisque derrière l'idée du pilote c'est qu'on est déjà dans l'action réelle et la transformation réelle mais que par contre on se dote de capacités de suivi et d'évaluation continue et cette évaluation elle s'opère au regard des finalités et donc du projet politique qu'on se sera donné et sortir du prototype pour aller dans le pilote Stéphane évoquait la question de territoire zéro chômeur de longue durée peut-être que vous êtes tous si vous êtes tous familiers avec cette opération cette opération nous c'est quelque chose sur lequel on on réfléchit beaucoup on trouve que c'est extrêmement intéressant justement parce qu'ils n'ont pas fait un pilote un proto ils ont ils ont changé la loi d'abord pour pouvoir expérimenter et on évalue et on fait évoluer au fil du temps et peut-être que c'est là qu'on va retrouver l'articulation entre urgences et temps long c'est à dire non on fait plus de de proto on pilote et on fait les transformations et on inverse le processus de production de connaissances aussi en agissant et en produisant de la connaissance sur la base de ces actions et en évaluant au long cours et en se donnant des échéances pour se dire ce que ça produit est-ce que c'est bien ce qu'on désirait ou pas et on réajuste et on transforme comme ça c'est une réflexion sur nos cadres d'expérimentation qui pourraient évoluer aussi Merci beaucoup Laura donc plutôt l'expérimentation l'enquête en fait que le proto c'est ça c'est un petit peu ça Stéphane je ne sais pas si tu aurais une minute en sachant que bon très bien donc je crois que Romain Bochet de nous quitter il a un train merci beaucoup d'avoir été avec nous mais il va être remplacé avantageusement par Jean-Luc Delpeuch qui nous a rejoints il y a 20 minutes virtuellement je ne sais pas si on peut il nous entend oui bonjour je vous entends oui je vous entends je vous entends bien et qui a entendu vos questions qui n'a pas pu participer à la première partie pour des raisons techniques mais qui va peut-être du coup pouvoir nous donner une petite conclusion après s'être rapidement présenté de cette table ronde qui a déjà duré un petit peu plus longtemps que prévu mais on a commencé en retard comme le disait Mathias bon bonjour à tout le monde pardon du retard je suis vraiment indépendant de ma volonté mais lié aux difficultés techniques je ne sais pas s'il faut y voir un symbole de la difficulté pour les collectivités territoriales à participer au débat mais en tout cas moi je suis ici en tant qu'élu local je préside une communauté de communes en milieu rural le Clunisois avec 42 communes la ville-centre fait 5000 habitants la moyenne des tailles des communes c'est 200 habitants donc on est vraiment dans du rural de l'échelle humaine de la proximité de ce point de vue on se rend compte des bouleversements qu'on est amené à je dirais accompagner ou plutôt moins à essayer d'anticiper ou à trouver face auquel il faut trouver des solutions et ces solutions elles sont forcément inédites et la petite échelle est sans doute un facteur qui permet une adaptabilité ou une réactivité qu'on a peut-être plus de difficulté à avoir à une échelle nationale ou même à l'échelle de grandes agglomérations dans ce contexte là ça fait un certain nombre d'années qu'on est convaincu en Clunisois de la nécessité d'innover et de pas simplement innover par nos propres moyens c'est-à-dire dans le dialogue entre les collectivités et les associations mais aussi à faire appel à des compétences des regards extérieurs qui viennent nous aider à mieux comprendre d'une part ce à quoi on est confronté et puis qui d'autre part peuvent nous aider à trouver des solutions et aussi à nous mettre en relation avec des gens qui sont un peu dans la même situation que nous et donc notre expérience a été d'accueillir dans nos services d'une part des gens avec des postures de design de façon disons courte, moyenne ou un petit peu plus longue dans le temps et puis aussi d'accueillir des chercheurs donc en général des doctorants ça fait le quatrième doctorant que nous avons et ceci nous amène vraiment à une beaucoup plus grande réactivité et à un intérêt manifeste de la part de tout le monde c'est à dire pour les chercheurs et bien c'est un objet de recherche qui est pour eux extrêmement concret, intéressant et vivant pour nos services et la chance de pouvoir nous appuyer sur des regards un petit peu différents et puis pour les habitants et bien c'est aussi le sentiment de participer à de la recherche de participer à de l'innovation d'être pris au sérieux et de finalement avoir quelque chose à apporter au débat sur la transformation et donc de tout cela simplement ce que je vois c'est que ce qu'on entend souvent par innovation publique alors je ne ferai pas j'aurais pas la prétention de tirer des conclusions de ce que vous avez dit parce que la qualité de mon écoute pendant tout le temps on essayait de se connecter sur différents supports m'a pas permis de suivre bien le détail de tout ce que vous avez dit donc je n'apporte qu'un témoignage qui ne veut pas être une conclusion simplement pour dire qu'on a me semble-t-il trop souvent tendance à penser que l'innovation publique est une chose qui s'exerce au niveau national et de façon un peu descendante par des grands programmes comme s'il fallait un petit peu évangéliser les bons sauvages que nous sommes pour essayer de nous montrer l'intérêt de ce genre de choses moi je pense alors bien sûr qu'il y a des choses à faire au niveau national je caricature évidemment un petit peu mais il y a aussi me semble-t-il un très grand intérêt à donner de la marge de manœuvre et éventuellement donner des moyens pour que les collectivités elles-mêmes se saisissent de cette approche de ces méthodes de cette façon de procéder et par exemple je donne juste un petit exemple après avoir longtemps essayé de faire passer l'idée qu'il y a besoin de proposer des formations notamment aux élus locaux aux agents des territoires pour que justement ils puissent être à l'aise avec ce genre de démarche et bien récemment il y a un programme de l'État qui s'appelle Territoires d'engagement qui est porté par l'ANCT alors c'est un petit programme dans le sens où ça ne concerne qu'une quinzaine je crois de collectivités mais dans ce cadre-là et bien il y a vraiment des moyens qui sont attribués à ces quelques territoires expérimentaux pour qu'ils puissent procéder à la formation de leurs agents de leurs élus engager des démarches de recherche de design etc et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait passer à une échelle bien différente et du coup ça permettrait de réconcilier ce que je présentais tout à l'heure comme antagoniste à savoir quand même des démarches nationales qui permettent disons de soutenir des démarches locales qui elles sont forcément différentes les unes des autres et disons ascendantes dans leur façon de procéder parce que et je termine juste là-dessus on perd souvent de vue que les collectivités territoriales à elles seules si on parle juste en termes économiques parce que souvent ce sont des facteurs que les gens comprennent mieux que d'autres et bien en terme de valeur ajoutée par exemple les collectivités en France elles font 120 milliards d'euros chaque année de valeur ajoutée et si on prend l'ensemble du secteur des entreprises c'est 300 milliards d'euros donc les collectivités sont vraiment créatrices de valeur ajoutée je dirais au sens tout simple de la comptabilité nationale donc ça c'est une chose qu'on n'a pas forcément en tête qu'on n'a pas forcément en tête non plus c'est que les collectivités territoriales c'est 70% de l'investissement public en France et pour toutes ces raisons évidemment les transformations extrêmement rapides auxquelles il faut d'urgence procéder et bien elles ne se feront elles ne peuvent pas être concevables sans les collectivités territoriales elles viendront même des collectivités territoriales et voilà et donc de même qu'à une époque il y a déjà quelques décennies de ça on a compris que la recherche était nécessaire pour l'innovation des entreprises si on voulait qu'elle soit compétitive et bien de la même façon aujourd'hui je dirais a fortiori la recherche l'innovation etc. sont indispensables aux collectivités territoriales sans lesquelles les transformations indispensables ne se feront pas mais ça c'est vraiment à mon avis quelque chose d'extrêmement urgent important et encore une fois à part de temps en temps quelques petites satisfactions de sentir qu'on est encouragé dans cette démarche là mais très souvent on se sent très très seul dans ces nécessités de changer Merci beaucoup on va peut-être conclure là-dessus sur ce rappel de l'importance de la recherche notamment de la recherche de terrain qui était un fil discret entre les mais réel entre toutes les toutes les interventions qu'on a eu aujourd'hui donc je vous propose de prendre une petite pause avant d'aller en session parallèle peut-être on va décaler d'un quart d'heure du coup on va décaler le début d'année d'un petit quart d'heure pour poser le temps de prendre un petit café 45 ça vous avez le temps de prendre un café et on décale un peu et sachant que j'ai mis le chrono au moment où on a démarré on a fait 1 minute 16 au lieu de 1 minute 15 1h16 au lieu de 1h15 donc on a tenu le temps de la table ronde c'est juste qu'on a démarré un peu en retard merci beaucoup et donc vous avez quand même un quart d'heure pour souffler merci Stéphane, Laura et Jean-Luc merci à vous et désolé encore d'avoir regardé le mouvement